C'est vrai que l'agriculture maintenant, du moins industrielle et intensive, n'a pas un bon impact sur la nature. Partant de ce constat, Anne-France et son mari se sont investis dans une série de mesures qu'on appelle agro-environnementales pour préserver l'environnement et entretenir l'espace rural. On a pris les mesures de conservation de haies, les mesures en race locale menacée. On a des brebis, laitières belges et des roues ardennées. On a creusé des mars, on a les prairies à haute valeur biologique et les mesures sur les bandes aménagées. Anne-France est allée encore plus loin puisqu'elle a signé avec la Wallonie un véritable plan d'action environnemental dans lequel elle s'est engagée pour 5 ans. Parmi toutes les mesures prises, certains le sont de manière autonome. Pour d'autres, il faut l'accord et les conseils d'un expert. Les mesures en prairie haute valeur biologique ou en bandes de fleurs, etc. Là, c'est un conseiller MAE qui vient nous dire expertiser la prairie, voir s'il y a des raisons de la mettre en haute valeur biologique et qui vient nous conseiller les endroits où on peut implanter des bandes fleuries. Les agriculteurs sont rémunérés par la Wallonie pour les services environnementaux qu'ils rendent. Cela permet de compenser les coûts supplémentaires occasionnés et les pertes de revenus liées notamment à une baisse de la productivité. 15 ans après les premières mesures, Anne-France est plutôt fière du résultat. Surtout que cet été, elle a découvert une belle surprise sur l'une de ses parcelles. En plus, ce n'était même pas dans une bande fleurie, c'était dans une prairie naturelle. Donc une prairie naturelle, elle n'a rien de particulier à la base. C'est juste une autre manière de gérer. On ne met pas d'engrais chimiques ni de produits phyto. Et en fait, on a découvert des orchidées. Sous-titrage Société Radio-Canada